C'est un nouveau record pour la France en Coupe du Monde. Les Bleus ont validé la plus large victoire de leur histoire dans la compétition en battant la Namibie jeudi, sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille 96 à 0. Une semaine après avoir signé une succès très décevant dans la forme et sur le fond face à l'Uruguay 27 à 12, les hommes de Fabien Galtier ont rassuré tout le monde et fait taire les esprits grincheux. Seule ombre au tableau, la sortie d'Antoine Dupont après avoir été victime d'un terrible coup de tête de Johan Desel. Autant le dire tout de suite, il n'y a pas eu de match entre les deux nations. Mangé d'entrée de jeu par leurs adversaires, les Namibiens ont rapidement plié avec un premier essai concédé dès la septième minute. Point de départ d'une véritable pluie de points. Dessai 14 au total et de transformation. Trois ballons aplatis notamment par Damien Penaud, deux pour Jonathan Danty et Charles Olivon ou encore Louis Bielbiaret. Un véritable festival collectif face à des Namibiens incapables d'inscrire le moindre point. Concernant Antoine Dupont, l'inquiétude est là. Parti à l'hôpital pour passer des examens. A peine sorti du terrain à la 47e minute du match après reçu un coup de boule coupable de Johan Desel, sanctionné quant à lui d'un carton rouge en deux temps après l'intervention du bunker largement mérité. Le tricolore a probablement été touché au maxillaire. Interrogé au micro de France 2 après la rencontre, Fabien Galtier a confirmé une « suspicion de fissure » sur cet os de la mâchoire. Mais la prudence reste de mise en attendant d'en savoir plus. Côté sportif, la prochaine étape pour la France et l'Italie le 6 octobre prochain. En espérant qu'Antoine Dupont sera remis d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada